Bonjour, mon nom est Thierry Pagé, je suis le président de la société Odotech. Nous sommes fournisseurs de solutions de surveillance des odeurs. Ici, par exemple, vous avez un exemple de système de surveillance en condition des odeurs qui utilise des nés électroniques. Le système s'appelle Odowatch. Le système est composé de nés électroniques qui vont être installés sur les différentes sources d'odeurs. Le système est composé aussi d'une station météorologique qui va prendre en temps réel les différentes conditions météorologiques. On va fusionner l'information et par la suite, le système va être en mesure de donner la projection des odeurs en temps réel. Ici, vous avez un exemple d'une modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs sur une station de traitement des eaux musées. Le système va permettre à un exploitant une gestion proactive des odeurs. Le système mesurant chacune des sources va permettre essentiellement de pouvoir calculer le panache des odeurs. Et donc, lorsqu'il y a une plainte d'odeurs, l'exploitant va pouvoir savoir de quelle portion de son site les odeurs proviennent. Il va pouvoir agir proactivement. Il va même pouvoir agir avant que les plaintes surviennent. Donc, c'est un outil de gestion proactive des odeurs. La technologie est basée, donc la technologie des nés électroniques, est basée sur des capteurs d'oxyde métallique. Donc, notre technologie a 16 capteurs qui, eux, vont réagir aux différentes molécules chimiques odorantes, les mêmes qui sont perçues par le nez humain. Donc, le nez électronique va continuellement échantillonner l'air, va reconnaître les empreintes olfactives, les empreintes odeurs, et en fonction, donc, des empreintes perçues, va pouvoir déterminer le niveau d'odeur. Donc, on travaille en unité odeur par mètre, tout comme pour l'olfactométrie. De façon à pouvoir faire des mesures d'odeur, le nez électronique va devoir avoir été calibré. Donc, pour faire la calibration, essentiellement, on va prendre des échantillons, des odeurs maîtresses d'un site pour vous suivre, et on va passer ces échantillons-là au nez électronique, et puis on va envoyer les mêmes échantillons dans un laboratoire homologué d'olfactométrie. Et donc, en faisant la corrélation entre différents niveaux d'odeur échantillonnés sur un site pour des sources spécifiques, on va venir étalonner le nez électronique, et par la suite, le nez électronique va pouvoir faire des mesures en temps réel. Donc, le système va pouvoir être utilisé en ce moment, on a des installations dans des stations de traitement des eaux usées, des sites de compostage, des sites d'enfouissement, des sites d'écarisseurs, des installations agricoles, industrielles, et des sites hydrochimiques. Mais essentiellement, le système peut être appliqué sur tout site industriel ou municipal qui va avoir des rejets olfactifs et qui pourraient éventuellement causer des problèmes dans le voisinage. Donc, les utilisateurs vont utiliser le système pour plusieurs raisons. Donc, je dirais que la première, c'est pour montrer leur proactivité, donc de pouvoir agir sur leur process avant qu'il y ait un problème dans la communauté. Donc, ils veulent montrer qu'ils sont des bons citoyens corporatifs et qu'ils prennent tous les moyens disponibles, donc la meilleure technologie disponible pour pouvoir gérer leur site. Ensuite, c'est un outil qui va permettre de planifier les investissements en fonction du temps. Donc, en mettant un système de surveillance des odeurs comme ProloWatch, ils vont pouvoir faire une surveillance sur une période de six mois, un an, et de voir de façon récurrente, en fonction de la dynamique des activités, quelles sont les sources d'odeurs qui causent réellement problème et planifient leurs investissements pour les années suivantes et donc vraiment mettre l'argent là où il va y avoir le plus grand effort. Le système va aussi permettre de rationaliser la situation par rapport aux odeurs. Donc, lorsqu'il y a des plaintes, on va pouvoir vérifier et s'assurer qu'effectivement, les odeurs proviennent de leur site et pouvoir, si ça ne vient pas de leur site, le pouvoir le montrer. Et dans certains cas, il y a des gens qui vont utiliser le produit dans leur certificat d'autorisation comme un outil de surveillance. Thank you very much. Je vous remercie beaucoup. Et si vous voulez avoir plus d'informations, venez nous voir sur notre site Internet www.odotech.com. Merci. Merci.